Bonjour, ici Pierre Pansu, responsable du MMF, mention 2, professeur des lycées et collèges, parcours mathématiques pour le site d'Orsay. Vous êtes en troisième année de licence, vraisemblablement dans l'une des trois universités de Paris-Saclay. Eh bien, sachez que tous les intitulés de mention contenant le mot mathématiques sont bienvenus pour faire des profs de maths. Alors, pour devenir prof de maths, il faut passer un concours, le CAPES ou l'agrégation. Pour le CAPES, c'est à gauche, la voie naturelle, c'est le mastermef, ça veut dire métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et en deux ans, il dispense une consolidation des connaissances disciplinaires, une formation didactique et une formation pédagogique, avec des stages tutorés par des enseignants expérimentés. Six semaines la première année, douze semaines la seconde. Le stage de seconde année peut prendre la forme d'un tiers temps rémunéré d'enseignement en collège avec des classes en responsabilité. Ensuite, sur les deux années, on se prépare au concours qui a lieu en cours de deuxième année. Et si tout va bien, on est reçu au CAPES et au master. Et l'année suivante, on est professeur certifié stagiaire. On exerce typiquement en collège. Pour l'agrégation, ça se passe au sein du master mathématique et application. C'est une mention différente. Cela prend aussi deux ans. Et la formation est essentiellement disciplinaire, en raison de la nature et de la difficulté du concours, qui a lieu lui aussi en deuxième année. Une voie du M1 mathématiques et application est particulièrement adaptée. C'est le M1 formation à l'enseignement supérieur, dont le programme s'inspire de celui d'agrégation. En outre, il comporte une unité d'enseignement commune avec le M1-MF, où on pratique l'oral, et on aborde la question de comment transmettre par des études de travaux d'élèves. Ensuite, on doit rejoindre le M2 formation à l'enseignement supérieur, qui sera consacré essentiellement à la préparation du concours de l'agrégation. Si tout va bien, on est reçu à l'agrégation et au master, et l'année suivante, on est professeur agrégé stagiaire. Donc, on exerce typiquement en lycée, mais le collège n'est pas exclu. Il y a aussi des possibilités dans le supérieur, être professeur agrégé dans le supérieur, ou professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Mais pour les atteindre, il est recommandé de faire, après l'agrégation, un M2 recherche, puis un doctorat. On peut aussi choisir la voie recherche d'abord, M2, puis doctorat, et passer l'agrégation pendant son doctorat, car il y a un concours spécial de l'agrégation qui est prévu à cet effet. Alors, vous voyez que sur le poster, il y a des flèches au milieu. Elles indiquent une porosité entre les deux voies. À l'issue d'un M1, notamment du M1 formation à l'enseignement supérieur, on peut obliquer vers le M2 MEF et le CAPES. Et après avoir complété le M2 MEF, on peut consacrer une année à préparer l'agrégation, ou on peut aussi préférer exercer quelques années et passer l'agrégation interne, qui est un concours très voisin de l'agrégation externe, mais qui est réservé aux enseignants en exercice. Voilà, vous connaissez les grandes lignes, et vous êtes bienvenus. Pour davantage de détails sur le déroulement du M2 MEF, je vous invite à aller regarder le poster et la vidéo intitulée « Le M2 MEF MAT ». Sous-titrage Société Radio-Canada